Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. On était déjà hanté par ces images absolument choquantes tournées hier des étudiants pro-Palestine et pro-Israël qui en viennent au coup à l'Université Concordia. Voilà qu'une école juive a été ciblée par des coups de feu ce matin. Des événements qui s'inscrivent dans un climat de tensions généralisées qui inquiètent nos élus au plus haut point. Même que François Legault n'exclut pas d'interdire les manifestations en lien avec le conflit au Proche-Orient. Yves Poirier. C'est le choc et l'horreur. Voilà ce que je ressens aujourd'hui, nous dit ce citoyen montréalais de la communauté juive acidique, consterné par ces coups de feu tirés dans la nuit de mercredi à jeudi sur cette école du chemin d'Eakin, dans le quartier Côte-des-Neiges. On a obtenu cette photo qui montre les dégâts causés par l'impact d'au moins un projectile. Non loin de là, une deuxième école juive visée, sur l'avenue Sainte-Kevin. On va rencontrer les personnes, les enquêteurs qui sont en direction pour faire l'analyse de la scène. On va vérifier des caméras de surveillance pour en savoir un peu plus sur les suspects potentiels. Selon le ministre d'Éducation, ça ressemble à du terrorisme. Le SPVM n'a pas voulu commenter les propos de M. Drinville. C'est une forme de terrorisme, ça, là. Quand tu commences à tirer sur des écoles, là, alors on ne veut pas s'aider à ça. La montée de la violence depuis une dizaine de jours au Québec inquiète. Adil Sharqawi, qui s'en est remis à Dieu, pour justifier ses propos controversés, s'est attiré de vives critiques. En début de semaine, à Dolard des Urmeaux, les locaux d'une association juive et une synagogue ont été la cible de cocktails Molotov. Mercredi, à l'Université Concordia, un conflit entre étudiants pro-palestiniens et pro-israéliens a dégénéré. Une jeune femme a été arrêtée pour voie de fait. Et ces événements de coups de feu visant des écoles, plusieurs se demandent où ça va s'arrêter. Je vais être très clair. Nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts. Cette haine n'a pas sa place. C'est totalement inacceptable. C'est tolérance zéro. D'ailleurs, devrait-on interdire les manifestations au Québec dans le contexte du conflit Israël-Hamas, qui a des répercussions, on le sait, jusqu'ici au Québec? La question a été posée à M. Legault. Il n'y a rien d'exclu. En après-midi, à l'hôtel de ville, la mairesse et le SPVM ont lancé un appel au calme. Il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour l'intimidation. Pour revenir à Adil Sharqawi, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a confirmé par courriel être au courant qu'une plainte a été déposée au SPVM. Allez-vous arrêter le SPVM, Adil Sharqawi? Bien, pour le moment, c'est trop tôt pour nous de faire le commentaire à cet effet-là. Est-ce que ça préoccupe le SPVM? C'est sûr que ça préoccupe le SPVM, puis on le prend au plus haut sérieux. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.